Rebonjour. Alors, notre invitée aujourd'hui, c'est Claire Morissette Béchard. Pourquoi Claire Morissette? On m'a dit d'elle qu'elle aimait tellement la Vierge et qu'elle avait des choses à nous partager. Vous savez, on est des fois des fans d'une vedette, d'un chanteur, d'un acteur, puis un fan, c'est parce qu'on admire. Alors, quand j'ai demandé à Claire de venir nous parler de Marie, elle m'a dit, tu sais Louise, la Sainte Vierge pour moi, c'est une super star. Alors, on va aller la rencontrer pour savoir pourquoi la Vierge Marie, pour elle, elle est une super star. Mais avant, je veux vous dire que le mot « admiration » que j'ai trouvé sur Internet et que je trouve très beau, c'est la volonté de porter son regard sur ce qui rend la vie meilleure. Nous percevons que nous sommes face à quelque chose ou à quelqu'un qui ajoute à la beauté, à la douceur et à l'intelligence du monde. C'est-tu assez beau? Et moi, j'ajouterais que j'ai réalisé que lorsque j'admire une personne, elle éveille en moi le bon ou le beau, ou même les valeurs qui m'habitent. On peut être fan de Wonder Woman, on peut être fan d'Aquaman ou Superman, nommez-les. Mais aujourd'hui, on est peut-être… Soyons fans de la Vierge Marie avec Claire qui nous partagera pourquoi elle est importante pour elle. Bonjour. Je voudrais vous parler de Marie, Marie que j'aime plus que tout au monde depuis que je suis toute petite. Oui, Marie, c'est une star pour moi, mais une star dans le sens que c'est une grande étoile. C'est toujours une grande étoile de toute ma vie. Depuis que je suis toute petite, Marie a été pour moi un cadeau. Un cadeau dans le sens que j'ai été élevée avec une mère très, très croyante et très priante qui disait le chapelet tous les jours. On était douze à la maison et le petit bébé qui était le dernier qui était sur elle, elle continuait à dire son chapelet, souvent en pleurant. J'ai toujours pensé que maman avait de la peine quand elle priait, mais non, elle m'avait expliqué qu'elle avait de la joie. Puis là, j'ai grandi. Ma foi était encore jeune. J'aimais tellement la Vierge Marie que des fois, je me cachais pour ramasser des images, puis collectionner des images. J'en parlais pas nécessairement à mes amis. Là, j'ai grandi toujours. Puis quand je voulais parler à Marie, bien, je lui parlais. Puis un jour, je me souviens que ma mère m'avait dit, Claire, demande pas à Marie tout. Commence toujours par demander à Jésus. Tu lui demandes ce que tu veux. Si tu veux avoir des bonnes notes dans tes examens, étudies. Tu peux demander à Jésus de t'aider, mais si tu penses que tu en as besoin aussi, demande toujours à Marie. Parce que Marie n'est jamais loin de son fils Jésus. C'est à partir de ce moment-là que j'ai compris ce que c'était un peu le mot intercession, que j'ai bien, bien compris plus tard. Puis là, j'ai grandi. Je suis devenue adolescente. Je ne parlais pas à mes amis que j'aimais Marie, parce que c'était gênant un peu. Mais je me confiais quand même à elle, comme à une maman. J'étais bien. Je lui parlais. Puis un jour, j'ai rencontré l'homme de ma vie, qui est mon mari aujourd'hui depuis 45 ans. Puis on était jeunes tous les deux. On avait 18 ans. Puis pourquoi je l'ai aimée? Parce que c'était un homme qui était croyant. Puis quand on est jeune, on est adolescent, on ne parle pas beaucoup de la Sainte Vierge, de Dieu à ses amis. On parlait d'autres choses, des acteurs de cinéma, des joueurs de hockey, de tout. Mais à mon chum, de ce temps-là, on se parlait. On s'aimait beaucoup. Puis deux ans plus tard, on s'est mariés. Parce qu'on avait les mêmes valeurs. On voulait avoir des bébés. Un an, pas de bébé. Deux ans passent, pas de bébé. Trois ans passent, pas de bébé. Mais rencontre le médecin. Il nous envoie à Québec pour passer des tests, pour se faire dire, pendant toute l'année des tests passés, vous n'aurez pas de petit bébé. Parce que vous ne pouvez pas en avoir. Monsieur a un problème, madame a un problème. Quelle détresse on a vécu à ce moment-là. Parce qu'au mois d'août d'avant, en 1978, nous, on était au Cap de la Madeleine. On a toujours demeuré au Cap de la Madeleine. Pendant 30 ans, on a demeuré là. On avait fait une neuvaine à Marie. Spécialement pour qu'on puisse avoir un petit bébé. Parce qu'on s'aimait tellement. Nous, c'était le bonheur qui nous manquait dans notre vie. On avait regardé le médecin à Québec. On lui avait dit, surtout moi, je l'avais regardé dans les yeux, « Mais qui êtes-vous pour me dire que moi, que nous, on n'aura pas d'enfant? » Il a dit, « Bon, écoutez, on va en parler. On va en parler et vous reviendrez. » Vous parlez, OK, et vous reviendrez. Alors, à ce moment-là, c'était la fin novembre et le 8 décembre, parce que je suis née le 8 décembre, à l'Immaculée Conception. J'ai eu mes dernières règles. Et là, à ce moment-là, j'ai prié Marie. Prier, je l'ai imploré. Je lui ai dit, « Je t'en prie, Marie. Je t'en prie. Intercède pour moi auprès de ton fils Jésus, pour nous, parce qu'on veut avoir un petit bébé. » Bien, miracle! Neuf mois plus tard, un petit garçon est venu au monde. David, on l'a fait baptisé, puis on était tellement heureux. On allait toujours à l'église avec notre petit bébé. Il y a un prêtre qui nous a arrêtés, qui était curé à ce moment-là, à l'église où on allait. « Bon, on vous voit beaucoup avec votre petit bébé, là. » « Bien là, on a besoin d'un couple pour faire de la pastorale de baptême. Voulez-vous? » « Ah oui! On va vous donner de la formation. » On a fait de la pastorale de baptême à cause de notre petit bébé. Puis après, on était dans le ministère d'intercession, au cas de la Madeleine, faire de la prière d'intercession sur les pèlerins, parce qu'on était engagés. À partir de ce moment-là, ça fait une quarantaine d'années, Yves et moi, on a toujours continué d'être engagés, parce que Marie était au cœur de notre vie, et l'amour filial de nos deux garçons qui, parce qu'on a eu un deuxième garçon, deux ans plus tard, nous qui ne pouvaient pas en avoir, puis qui sont nées le 9 et 10 septembre, et Marie, elle est née la nativité le 8 septembre. J'ai toujours dit, c'est un miracle dans notre vie, parce que Marie, elle était là pour nous, pour vraiment nous aider à grandir, puis surtout à faire grandir le royaume de son fils. Ça, c'était très, très important. Alors, on a tout compris ce que c'était le mot intercession. Souvent, des gens me disaient, Claire, prie donc Marie pour moi. Je dis, prie Jésus, puis après, demande à Marie, elle va intercéder pour toi, parce que je te le jure, parce que des miracles, ça existe. Puis, il y a des millions de personnes dans le monde. Je regarde des fois des messes à Lourdes. C'est incroyable comment les gens aiment Marie. Mais Marie, on l'aime parce qu'elle est aimable, parce qu'elle est humble, parce qu'elle a dit oui, Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501